... Émission spéciale sur Oxygen à l'occasion des rencontres climat, météo, montagne du côté de la station de La Plagne. Nous sommes avec le maire de la station, Jean-Luc Bock. Bonjour. Oui, bonjour. Alors quand je dis le maire de la station, en réalité, la station de La Plagne, ce sont plusieurs communes ? En réalité, ce sont maintenant trois communes. Vous avez La Plagne-Tarentaise, M. La Plagne et une petite partie sur Champagny-en-Vanoise qui fait aussi partie du grand domaine de la station de La Plagne. Alors la station s'est beaucoup impliquée dans l'organisation de ces rencontres climat, météo, montagne. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à accueillir cet événement ici à La Plagne ? Déjà, la toute première chose avec la présidence que j'ai prise auprès de l'Association Nationale des Montagnes et le fait que ces rencontres s'étaient arrêtées au bout de quelques années, faute de moyens, faute de possibilités, et qu'il fallait absolument rétablir quelque chose, puisque bien entendu, les climatologues étaient désireux de faire quelque chose, en plus des gens des différentes météos, que ce soit au niveau des télévisions ou des radios. Parler de début de saison sans neige, il y a quelques années, j'ai l'impression que c'était tabou, et aujourd'hui, on a plutôt l'envie de donner une véritable information au niveau des stations de montagne, c'est ça ? À partir du moment où on est très clair avec la clientèle qui va venir profiter de la neige ou du manque de neige, si t'en est le cas, sur les deux, trois dernières années, puisqu'on avait des débuts de saison qui étaient un petit peu plus problématiques, On sait aujourd'hui qu'avec la neige de culture, on a des possibilités de permettre le ski presque par tout temps, et en tout cas par toutes conditions. On a quelques précipitations pour les trois dernières années, en tout cas, qui sont moins avérées, mais on espère que ce n'est que provisoire. Au niveau de la NMSM, vous travaillez beaucoup auprès à la fois de Météo France et des journalistes météo, pour justement améliorer cette information, pour ne pas dire cette communication au niveau météo, auprès du grand public. Bien sûr, puisqu'à partir du moment où tous ensemble, on essaie de passer un message qui est très clair et qui permet de valoriser la montagne et d'expliquer très clairement quelles sont les conditions, que ce soit par un manque de neige, que ce soit par un afflux de neige et les risques que cela génère, il faut en tout cas qu'on ait une clarté de façon à ce que les skieurs qui viennent dans nos belles stations en profitent. Et au moins, en tout cas, avant d'arriver, une information qui soit fiable. Un mot sur l'économie, puisqu'une société est venue présenter justement les conséquences de la météo sur l'économie. Je suis assez surpris finalement que les stations de montagne ne fassent pas appel à des études spécifiques comme celles qui ont été présentées aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez parler au passé, puisque les décisions vont être prises très prochainement. Et l'association en question, donc la nôtre, la NMSM, va prendre attache avec ces personnes. Et on va trouver des solutions de façon à ce que l'intégralité des stations membres et adhérentes à notre association puissent bénéficier de ces avantages qui nous ont été en tout cas présentés très clairement aujourd'hui et qui stipulent bien qu'il faut peut-être consommer la montagne différemment en fonction du climat et en fonction de l'enlegement. Un mot pour terminer sur l'éventuelle fermeture de la station Météo France de Bourg-Saint-Maurice. Ça peut paraître assez incroyable que cette station de la Tarentaise, qui est la plus grande vallée de France en matière de stations de ski, puisse fermer. Et on peut même parler de la plus grande vallée en propre et en réel au monde, au niveau du ski. Il faut savoir que, bien entendu, tous les conseils municipaux ont pris délibération pour refuser la fermeture de la station de Bourg-Saint-Maurice. Et en tout cas, on ira tous dans ce sens et on va tout faire pour que, bien entendu, celle-ci ne ferme pas. Pour terminer, on l'a dit, on a rajouté un mot. Avant, c'était les rencontres Météo-Montagne. Maintenant, les rencontres Climat-Météo-Montagne, forcément, c'est une obligation de rajouter le mot Climat au milieu. On est complètement sûr et certain aujourd'hui qu'on assiste à un bouleversement climatique. Automatiquement, il y a un dérèglement qui fait que la météo, elle, a une conséquence directe par rapport à ce changement climatique. Le dérèglement, c'est sûr. Le réchauffement, c'est peut-être un petit peu moins sûr, notamment là, puisqu'on a un épisode neigeux depuis quelques jours, ici à La Plagne et sur l'ensemble des Alpes. On n'en est pas, en tout cas pour l'instant, complètement persuadé. On sait qu'il y a des bouleversements, des modifications, que le climat a tendance à être changeant. Mais ce qui veut dire aussi que quelquefois, quand le climat change, ça peut avoir en tout cas des conséquences beaucoup plus prononcées en termes de précipitation. On peut avoir beaucoup plus de précipitation que prévu, mais dans des périodes beaucoup plus courtes et dans des périodes préannoncées, ce qui crée des surabondances de chutes à un moment donné et pas une régularité sur une saison hivernale, par exemple. Merci beaucoup Jean-Luc Bop, maire de La Plagne, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, à très bientôt, au revoir.